Musique Bonjour à tous donc avec l'année 2016 dans le cadre japonais dans son ensemble à l'exception du Yoshi Pro Ressu, je parlerai pas du cadre féminin japonais ici parce que je me sens que c'est une entité un peu à part et que je préférerais traiter de ça d'un bloc de toute l'histoire plus tard je le ferai c'est clair mais voilà donc là je parlerai de toutes les autres fédérations sauf celle-ci que vous soyez avertis c'est peut-être un peu injuste mais c'est comme ça voilà alors qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo je parlerai dans un premier temps plutôt d'une façon globale donc les fédérations aussi bien ce que j'ai pensé les fédérations de leurs produits etc mais aussi au niveau factuel c'est à dire les chiffres un peu comment ça évolue du nombre de spectateurs ce genre de choses ensuite je parlerai des meilleurs lutteurs un peu par fédération de ceux qui ont fait des bonnes années ceux qui ont un peu disparu de la circulation etc genre de truc et puis après je parlerai de mes meilleurs matchs que vous pouvez déjà retrouver mon top 20 des meilleurs matchs en dessous peut-être qu'il vous choque un peu puisque vous le savez déjà si vous me connaissez sinon vous découvrirez ça j'ai une vision du catch qui est assez différente de celle de ceux qu'on entend le plus sur internet lorsqu'il s'agit de parler de Puro c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je voulais faire cette vidéo au-delà du fait que c'est toujours intéressant de faire un bilan comme ça global c'est que on entend beaucoup de gens parlaient de Puro reçu ces dernières années notamment de la New Japan pour wrestling avec beaucoup d'éloges mais ils le font à travers une vision du catch qui n'est pas la mienne qui n'est peut-être pas la vôtre à des degrés divers et je trouve que c'est important que tous les sons de cloche soient disponibles ne serait-ce que pour sortir déjà dans un premier temps de l'argument d'autorité qui serait de dire si tu mets trois étoiles un match que tout le monde là regardez tout le monde met 5 stars à Okada Tanashi tu mets trois étoiles t'es un hitter pas forcément peut-être que tu le dis sur des bonnes raisons qui sont propres à une vision du catch qui la tienne et voilà donc je pense que c'est important d'avoir ces sons de cloche là aussi pour que les gens qui trouvent que c'est génial comprennent ceux qui ne sont pas forcément d'accord et pour que les gens qui ne sont pas d'accord et aussi c'est un peu ambitieux ce que je vais dire mais aussi des argumentaires sur lesquels s'appuyer enfin voilà des développements je vais essayer d'en avoir dans cette vidéo j'en ai déjà eu par le passé sur lesquels s'appuyer pour dire voilà moi je suis d'accord avec cette idée là et voir comment on peut exprimer parce que parfois on ressent les choses mais c'est dur de trouver d'où ça vient voyez ce que je veux dire donc voilà un petit peu le but de cette vidéo quelque part si c'est pas trop ambitieux pour mon niveau humble de cette chaîne et puis on peut se dire aussi que faire l'éloge comme ça continuelle la new japan actuellement parce que je dis la new japan parce que c'est surtout ça c'est pas le bureau dans son ensemble c'est surtout la new japan on pourrait dire que c'est que du positif finalement que des gens kiffent un produit c'est génial où est le mal en fait le mal il est à deux niveaux potentiels c'est que si on en fait trop on va attirer l'attention des gens en leur faisant croire que c'est un nageur que c'est une panacée et je peux vous dire que moi par exemple si j'avais découvert le bureau avec la new japan actuelle c'est pas dit que j'aurais accroché dans le bureau comme je l'ai fait à l'époque où j'ai accroché à savoir 2009 2010 donc je trouve que c'est important de savoir que vous pouvez complètement accrocher sur le bureau avec la new japan actuelle parce qu'il y a plein de gens qui accrochent en ce moment grâce à ça mais vous pouvez très bien ne pas adhérer à ça pour les raisons que je vais peut-être invoquer ici et vous dire qu'il y a peut-être d'autres produits qui sont là pour vous voilà donc il faut c'est pour ça qu'il faut tous les sous les cloches mais aussi parce que je pense que un petit peu comme ce que j'ai dit sur les gestes d'un signal de la w récent on a tendance à attribuer à la new japan actuelle et au grand match de la new japan actuelle des points forts qui à mon sens ne sont pas réellement présents voilà on va dire que par même au niveau storytelling et selling c'est génial moi je trouve pas c'est très fort sur d'autres aspects la plupart du temps après il y a des exceptions c'est varié quand même il y a des choses différentes mais je pense que si on commence à dire que le selling est génial à la new japan actuelle et que les gens vont voir ils vont pas être d'accord et qu'ils vont faire ils vont se désintéresser non c'est pas pour moi non c'est peut-être pour toi mais pas sur ce match là précisément ou pas sur ces match là voilà donc voilà j'ai envie au moins de faire mon taf à mon avis de mon côté à ce niveau là de faire en sorte que bon les gens qui pourraient accrocher au bureau ne perdent pas le fil à cause de cette unique son de cloche élogieux en ce moment sur la new japan pour wrestling je dis pas qu'elle le mérite ou qu'elle ne mérite pas je dis juste que ça dépend de pas mal d'autres choses alors un petit peu au niveau des gens là qui du coup font l'éloge quelle est leur vision du catch et quelle est la mienne un petit peu rapidement pour moi les gens qui font l'éloge à new japan actuelle sont plutôt des gens qui vont voir comme premier point fort nécessaire dans un match le work rate le work rate ça vient du sport le terme work rate j'ai regardé récemment la faq de stury la chaîne cesal catch et norbert feuillant et rabie mentor ont expliqué ce que c'est le work rate par une pirouette référence aux inconnus et du bon chasseur et du mauvais chasseur là je vais essayer de le faire sérieusement deux secondes le work rate ça vient du sport ça renvoie au rendement qu'un joueur de foot ou de basket ou quoi a sur un terrain alors le kilomètre parcouru le nombre de duels joués de ballons touchés de genre de truc mais sans prendre en compte est-ce que c'est positif ou négatif pour son équipe c'est juste le rendement et bien dans le cas je dirais que c'est un peu la même chose c'est à dire la débauche d'énergie est-ce que c'est stiff est-ce que c'est fluide est-ce qu'il se bouge le cul est-ce qu'il fait pas mal de moves est-ce que c'est bien exécuté etc c'est le work rate et je pense que beaucoup de gens jurent beaucoup par le work rate d'abord et après s'il y a un petit peu d'éléments de stratégie de psychologie c'est à dire on sent la personnalité des lutteurs pourquoi ils agissent comme ceci le selling qui est intéressant etc bref sans que ce soit extrêmement développé à ce niveau là s'il y a ça avec un bon work rate en général il part très facilement sur des grosses notes et un petit peu de hype derrière mais ça c'est de bonne guerre voilà je pense que c'est la vision du catch de ces gens qu'on entend beaucoup ces gens qu'on entend beaucoup à l'image de Dave Meltzer qui met beaucoup de bonnes notes en ce moment mais à l'image aussi des gens sur cage match j'ai un petit chiffre à vous donner qui va vous représenter à quel point il y a une éloge actuellement sur la même japane dans l'histoire du catch c'est que si vous prenez les 5 alors le cage match pour ceux qui ne connaissent pas c'est un site où on peut tout noter les buteurs les promos les feud les matchs les pay per view tout ce que vous voulez les 5 matchs les mieux notés de toute l'histoire du catch toutes faites confondues donc les 5 meilleurs matchs d'après cage match de tous les temps sur ces 5 meilleurs matchs il y en a 3 qui ont été donnés par la new japan sur ces 18 derniers mois je répète cette information sur les 5 meilleurs matchs de tous les temps d'après cage match il y en a 3 qui ont été donnés par la new japan pour le wrestling ces 18 derniers mois c'est à ce niveau là vous voyez c'est pas c'est pas moi qui tape dans les gamelles entre guillemets qui dit voilà il y a des éloges il y a plein de gens non voilà et je pense que les gens qui ont contribué à ce classement là sont des gens qui jurent principalement par work rate parce qu'effectivement le work rate de la new japan actuellement est exceptionnel voilà il faut le dire c'est vraiment très très fort ils sont capables de faire des matchs une demi-heure sur un gros rythme avec des échanges stiff avec une variété de style dans le ring qui est quand même assez importante mais qui est toujours autour du basé autour du principe de faire voilà beaucoup d'actions une action assez forte quitte à mettre un peu le selling par la fenêtre à mon sens et moi c'est vrai que j'ai tendance à plutôt être dans l'autre côté c'est-à-dire à d'abord regarder les situations de match et comment elles s'imbriquent les unes avec les autres et comment on passe d'une situation à la suivante etc et à voir quelle dramatique ça propose quelle situation au pluriel ça amène dans le match et comment ça peut être plus ou moins intéressant et prenant et épique éventuellement voilà et je trouve pas que c'est épique d'avoir des gros kick out qui se qui nie ce qui s'est passé juste avant juste pour le la short value et les jolies move qui vont avec c'est un peu l'impression et je pense que c'est un peu la dichotomie qu'on pourrait avoir entre ces fans là qui sont très vocaux sur internet et très nombreux en plus sur internet en tout cas et et d'autres fans plus minoritaires comme moi et comme peut-être vous je l'espère enfin j'aimerais bien ne pas être tout seul ça serait bien voilà juste vous voulez faire un petit rapprochement j'ai quand même parfois l'impression que les fans de la new japan actuelle sont les anciens fans de la ring of honor je sais pas si vous avez cette impression aussi mais les reproches que je fais à des matchs qui sont couverts des loges aujourd'hui par le racing observer et par plein de gens sur internet sont les mêmes reproches que je faisais au début des années 2000 à des tyler black des very charts à toronto ou des very charts et d'edwards en 2011 un show qui s'appelait best in the world ou michael edgin des very charts je crois c'était en 2012 dans un show qui s'appelait rising sun ou un truc comme ça bref j'avais pas aimé ces matchs et beaucoup de gens avaient couvert ces matchs des loges et les discussions que j'avais à l'époque avec ces fans là c'est les mêmes que j'ai aujourd'hui sur les matchs de la new japan enfin pour un certain nombre de matchs de la new japan donc je trouve ça assez intéressant pour être souligné bref donc voilà donc ce qui vous voulez dans cette vidéo vous allez avoir l'occasion si ça vous intéresse d'avoir sur un même sujet qu'est le pureau en 2016 une vision alternative entre guillemets où on s'excite un peu moins sur la touche étoile de son calabier quand il s'agit de noter les matchs où 4 et quart reste une très grosse note et voilà et où à la limite il y a quand même énormément de fun et de kiff vous verrez bref alors les questions et réactions de la dernière vidéo que j'ai faite il y a trois jours seulement donc j'en ai pas énormément à la limite ça me fera gagner un peu de temps ici même si ça me dérange absolument pas réagissez le maximum voilà c'est toujours intéressant et vous pouvez tout à fait continuer à réagir sur l'année 93 à la new japan et au japan qui est ma dernière vidéo je verrai ces commentaires là comme je verrai ceux de cette vidéo là et j'y répondrai dans la prochaine vidéo qui sera vraisemblablement l'année 93 à la double stable d'ailleurs voilà donc je vais commencer avec les questions de sanity il me dit tout d'abord il me semble que tu t'es procuré l'année 91 pour le japon je cherche un match de pegasus kit contre negro kazas du 28 avril mais je ne le trouve pas peux-tu m'aider alors j'ai pas l'année 91 pour le japon j'ai l'année 91 pour la new japan pour wrestling en intégralité j'ai aussi 92, 93, 94 et 99 pour cette fédération là j'ai quelques années pour la old japan mais j'ai quasiment tout pour la old japan aussi et donc je peux t'aider pour ce match précisément puisque effectivement je crois que je l'ai vu le plus simple c'est que tu me contactes par skype pour me trouver sur skype et c'est valable pour tout le monde si vous voulez un match dont j'ai parlé mais qui n'est plus disponible sur internet ou autre ou juste discuter de catch pourquoi pas ça ne me dérange absolument pas au contraire vous pouvez aller sur la page d'accueil de cette chaîne vous cliquez sur à propos de dans les onglets qui sont en haut de la page et vous trouverez différentes informations notamment les prochaines vidéos que je ferai et aussi comment me contacter notamment mon lien vers skype enfin mon pseudo sur skype enfin bref voilà donc n'hésitez surtout pas et donc je t'attends là bas sanity pour me demander ça et je te dirai comment je peux faire parce que c'est pas forcément toujours évident continuons avec les questions de sanity j'aimerais savoir pour toi l'importance quelle est l'importance de l'enjeu intérêt grandeur d'un match et non l'enjeu dans le match alors c'est pas hyper clair j'avais lu ça je vais essayer de clarifier ce que tu dis tu avais déjà abordé l'importance des prémices ou de ce qui se passe avant un match en disant que cela peut décupler le plaisir si elles sont retranscrites dans le match et je suis d'accord mais moi ce que je voudrais savoir c'est si pour toi le main event de la Semania avec une grosse histoire derrière et un match dans une fédération inconnue entre deux catchers jamais vus pourront avoir une note semblable s'ils font un combat similaire déjà je peux arrêter là la réponse évidemment elle est non pour un grand nombre de raisons certaines justes, certaines un peu injustes il faut bien le dire je finis ce que tu dis et je développe personnellement je note par mon kiff même si le match est similaire mais que l'un des deux me fait plus rentrer dedans du fait d'une bonne storyline parce que les lutteurs je les aime bien grosse production ou autre je vais sûrement gonfler un peu la note je ne pense pas que je se ragoûterais beaucoup de points sur une note pour ça non plus parce que ce qui me fait réagir avant tout c'est ce qui se passe dans le ring je te pose cette question car des gens gonflent énormément une note ou alors en mettent une identique effectivement il y a une différence de traitement qui est différente selon les gens je peux m'énergir ça au sport en général un échange pour la balle de match au tennis dans un match serré dans la finale d'un grand chelem par exemple et plus kiffant qu'un échange sans enjeu dans un match sans trop d'importance ce n'est pas pour ça que ce ne peut être kiffant non plus je le généralise alors effectivement c'est pas tout à fait la même chose autant il y a des comparaisons avec le sport qui sont pertinentes là c'est particulier parce que notamment dans le tennis on va dire que dans le catch n'importe quel move peut être important à un moment T alors que dans le tennis effectivement on sait qu'il y a des points qui ne sont pas spécialement importants mais bref moi ce que je peux dire c'est que d'abord des gros matchs dans des grosses fédérations non seulement ils vont avoir tendance à avoir une plus grosse note parce que ce sont des matchs plus importants mais il y a deux autres phénomènes il y a le premier qui va avoir un effet sur les lutteurs c'est que les lutteurs vont avoir tendance à plus s'appliquer et être plus ambitieux dans leur façon de faire le match si c'est un gros match s'ils savent qu'il va être vraiment beaucoup vu ou qu'il va rester dans l'histoire parce qu'il y a un enjeu ou autre donc ils vont s'appliquer et ça on le retrouve pas mal notamment dans le catch japonais où il y a énormément de matchs dans des petites fédérations mais il n'y en a que très peu où on sent qu'ils s'appliquent vraiment vraiment et quand ils s'appliquent vraiment vraiment on s'aperçoit que des fois ils sont excellents donc voilà donc ça c'est sûr l'autre truc c'est plus au niveau des fans c'est qu'il y a un côté un petit peu aujourd'hui et c'est pas valable que pour le catch moi je vais sur un site qui s'appelle rate your music pour noter notamment les albums de musique que j'écoute je suis très passionné par la musique aussi et donc on est très nombreux à le faire si vous me cherchez dessus je vous dirai c'est quoi mon pseudo bref on s'en fout voilà et en fait il y a un côté à travers ça est-ce que vous pouvez valider mes goûts s'il vous plaît il y a un côté un peu vitrine où on veut presque c'est presque autant vos goûts vous exposer mais aussi une façon d'arrondir les angles sur vos propres goûts pour qu'ils soient validés par une masse de gens que vous estimez ou vous respectez ou autre en fait ce que je veux dire par là c'est que peut-être que des gens vont être plus à même de mettre une très grosse note à un gros match du G1 de la New Japan parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas les seuls qu'un gros match du Global League de la Noa parce que là ils seront moins nombreux à le mettre et qu'ils vont avoir peur de passer pour des cons à mettre ce match là en avant alors que peut-être que personne n'a aimé le match il y a un côté comme ça j'ai l'impression c'est l'instinct grégaire des hommes je ne sais pas je le ressens comme ça et je pense que ça favorise la facilité avec laquelle les gens vont mettre une grosse note sur certains matchs je pense et la difficulté peut-être aussi dans l'autre sens avec laquelle les gens vont mettre une grosse note sur un autre match voilà pour un contenu identique puis après il y a le fait tout simplement qu'un gros match les gens vont aller le regarder peut-être qu'ils vont arriver avec plus d'attention et que ça va conditionner aussi les choses dans une certaine mesure enfin voilà un petit peu pour répondre à tes questions enfin il continue avec deux autres questions j'aimerais bien si cela ne te prend pas trop de temps bien sûr que tu refasses des vidéos point bureau ou point www car je pense que ces vidéos peuvent être très pertinentes parce que tu peux parler un peu de tout et sans forcément trop préparer la vidéo et sans que cela prenne trop de temps alors je ne referai pas ça pour une raison très simple c'est que je ne suis pas le bureau de façon régulière et qu'en général j'ai pas mal de mois de retard regarder cette vidéo je fais le point sur 2016 en avril donc forcément ce n'est pas top pareil pour la W d'ailleurs et du coup je ne peux pas le faire parce que l'idée de ces vidéos c'était de faire des points un petit peu comme ça rattachés au temps actuel donc voilà donc je ne le ferai pas mais après j'invite quiconque à se mettre à les faire ça peut être tout à fait intéressant et moi je les regarderai avec beaucoup d'attention par exemple mais voilà et dernière question de Sanity j'aimerais aussi savoir ce que tu penses et ce que tu as à dire de la World of Sport alors pour moi la World of Sport c'est surtout une émission de sport qui diffusait du catch dans les années 70-80 je n'ai pas regardé ce qu'ils ont fait récemment puisqu'apparemment c'est ressorti des cartons maintenant j'ai déjà parlé un petit peu de ce que je pensais du catch britannique des années 70-80 et actuel je connais très mal le catch britannique actuel et il me semble que ce n'est pas tout à fait british dans l'esprit mais ce sont des lutteurs britanniques qui le font devant un public britannique sur le sol britannique donc effectivement c'est britannique dans une certaine mesure mais je pense que ce qui m'intéresse principalement dans la World of Sport des années 70-80 c'est le style qui était vraiment particulier voilà donc j'en reparlerai à l'occasion éventuellement je passe aux questions de Radamel Falcao alias Purolove sur FN Nation si je ne me trompe pas alors il me dit c'est assez drôle car j'avais également fait le rapprochement avec 2016 et la montée de tous ces jeunes au sommet on pourrait même pousser encore plus moins avec la Wrestle 1 qui a couronné un jeune pas terrible et bien green pour son show principal de l'année oui effectivement je ne me rappelle plus de son nom et j'aurais pu mais je ne m'en rappelais plus en tout cas merci de reprendre cette série de vidéos surtout qu'on entre réellement dans les meilleures années où les nouvelles stars atteignent leur meilleur niveau alors est-ce que ce sont les meilleures années 93, 94, etc je ne sais pas effectivement ce sont probablement les meilleures années pour le groupe Misawa, Kawada, Kobashi Taoe, Akiyama tout ça du côté World Japan et pour le groupe Hashimoto Chono, je ne sais pas trop Muto, tout ça effectivement pour la New Japan aussi maintenant est-ce que ce sont les meilleures années je ne sais pas ça aurait été tout à fait intéressant de le faire mais je ne l'ai pas fait pour 86, 87, 88, etc aussi bref malgré des critiques élogieuses pour le catch junior heavyweight de la New Japan je constate que Tenote plafonne souvent à 4 étoiles pour cette catégorie de poids du coup trouves-tu qu'il montre trop souvent la volonté de se démarquer en proposant un spectacle plus impressionnant au dépend d'une construction vraiment passionnante et du coup dans quelle mesure les deux sont compatibles d'autant plus qu'aujourd'hui le catch junior est d'emblée semble-t-il catégorisé comme spot fest alors j'ai des matchs junior heavyweight de la New Japan à beaucoup plus que 4 il y a des matchs il faudrait que je revoie pour voir si je les mets à 5 stars mais j'ai un Sasuke Liger de 94 je parlerai dans la prochaine vidéo du coup sur l'année 94 dans le cas de japonais que je mettrais potentiellement à 5 stars j'ai un Liger Sano de 89 où il y a un selling sur le bras de Liger qui est absolument fantastique que je mettrais potentiellement à 5 stars voilà j'en oublie peut-être donc en fait c'est possible mais c'est vrai que et je suis d'accord avec toi souvent comme ce qui va les démarquer vis-à-vis des poids lourds c'est la capacité à faire des move-by fly et des courses et des trucs et machin souvent ça va au dépens d'une construction et je n'irai même plus loin c'est que ces spots là ils sont préparés à l'avance et que donc comme ils ont prévu de faire ces spots là il faut qu'ils les fassent et parfois ça ne vient pas naturellement dans la construction que j'étais en train de faire peut-être de façon plus spontanée et donc ça casse un peu le déroulement c'est ce qui se passe on le voit des fois dans des matchs où ils ont prévu d'aller se battre dans le public et donc ils commencent un truc qui n'est pas dégueu ils arrêtent ça pour aller se battre dans le public et ils reviennent dans le match pour faire un truc pas dégueu mais du coup ça a fait une espèce de pause qui n'était absolument pas pertinente et intéressante et il y a un côté comme ça dans les spots des junior heavyweight où parfois ils vont aller faire des spots à extérieur qui étaient prévus mais qui ne viennent pas du tout en accord avec ce qui s'est passé avant et pas du tout en accord avec ce qui s'est passé après donc ce n'est pas parce que ces spots là sont bons ça en amène une plus-value finalement il faut que ce soit intégré naturellement dans le match et ça ce n'est pas forcément évident à faire apparemment voilà je continue avec ce qu'il dit au passage je pensais d'il y a peu à Thalys des jeunes espoirs et constatais que tous à l'exception des Hashimoto qui ne sont pas frères donc Daishi, Hashimoto et Kazuki Kazuki je crois Hashimoto qui n'est pas de la famille de Shinya se font bouffer à la vie de Japan donc voilà et tous étaient déjà des cas de majeur tous ceux que j'avais cités parmi les jeunes espoirs de leurs compagnies respectives d'ailleurs je garde un oeil d'ailleurs pardon garde un oeil sur Miyara qui est en train de battre tous les records à la Haute Japan 4ème plus long règne 2 défenses du plus grand nombre de défenses de titres sur un seul règne c'est assez drôle de voir son nom au milieu des stars que tu as cités dans cette vidéo alias donc la vidéo sur 93 et à la Haute Japan et New Japan j'ai un peu de mal donc effectivement j'avais fait une vidéo il y a quelques temps et merci de le rappeler parce que ça donne beaucoup de crédit à ce que j'ai raconté il y a pas longtemps j'avais fait une vidéo en 2015 sur les plus gros espoirs d'après la première partie de la décennie dans le cas de japonais et j'avais cité un de différents lutteurs notamment Kento Miyara qui est en train de tout péter à la Haute Japan effectivement qui est-ce que j'avais cité je sais plus je suis pas retourné voir mais donc effectivement voilà apparemment la plupart d'entre eux réussissent bien c'est lié au fait aussi que comme je l'avais dit je crois dans la vidéo au Japon ils ont beaucoup plus leur destin entre leurs mains dans le sens où leur statut de star va être beaucoup moins influencé par les push qu'on va leur accorder mais aussi beaucoup par la qualité de ce qu'ils vont produire et les push vont venir naturellement ensuite du fait de ce grand nombre de fédérations du fait aussi du faible nombre de potentiels stars dans le cas de japonais ça laisse un peu plus leur destin entre leurs mains aux lutteurs et ça c'est plutôt une bonne chose enfin je trouve que c'est quelque chose qui rend intéressant le cas de japonais aussi contrairement à la Blue Ve où là ils sont vachement influencés par le traitement qu'ils vont avoir dans le booking voilà je passe aux questions de Ben Brunette qui me dit premièrement quelle est ton opinion sur Hiromu Takahashi à la New Japan personnellement il est rapidement en train de devenir l'un des mes lutteurs préférés au Japon je crois qu'il est celui qui démontre le plus de personnalité à l'heure actuelle à la New Japan plus que Naito à mon avis j'ai l'impression qu'il a été beaucoup influencé par la gimmick de Shinsuke Nakamura à l'époque pour la création de sa nouvelle gimmick de Tick in Time Bomb dommage qu'il ne mesure que 5 pieds 7 il m'a mis les mesures en américain parce que je crois que c'est un québécois et que je ne sais pas ce que ça veut dire en centimètres désolé même s'il est tout de même balèze à environ 205 livres car j'ai l'impression que dans quelques années il pourrait réussir à s'établir dans la division heavyweight s'il bulk up un peu c'est à dire s'il prend de la masse un peu comme Tomohiro Ishi a réussi à le faire après de bonnes performances dans les G1 Climax donc pour ce lutteur là effectivement Hiromu Takahashi pour moi ça reste l'ex Kamaitashi je ne l'ai pas beaucoup vu récemment parce que je n'ai pas regardé encore trop pour la New Japan en 2017 mais j'avais plutôt bien aimé effectivement l'aspect personnalité qu'il dégageait en Kamaitashi même si ça restait à l'échelle des junior heavyweight et que bon donc je ne sais pas trop quoi te dire il faudrait que je vois je vous en reparlerai peut-être quand je ferai 2017 donc dans un an 2017 dans le bureau voilà mais de ce que j'ai vu de lui en tant que Kamaitashi c'était plutôt pas mal et quelque part je me demande si ce ne serait pas plus pertinent de laisser chez les junior heavyweight plutôt que de laisser prendre de la masse c'est de l'aller chez les poids lourds sachant qu'il y a déjà pas mal de monde chez les poids lourds et qu'ils ont plutôt un manque de lutteurs japonais intéressant chez les poids légers puisqu'en dehors de Kushida c'est un petit peu le désert voilà deuxième partie de ta question deuxièmement as-tu écouté un peu de Noah dernièrement depuis leur Reborn et si oui que penses-tu de la fédération actuellement je n'avais jamais vraiment accroché à cette fédération sauf qu'après avoir entendu beaucoup de bons commentaires dernièrement j'ai décidé de leur redonner une chance et je dois dire que je suis beaucoup impressionné par la qualité des combats et de la solidité de leur roster alors je parlerai de la Noah en 2016 apparemment leur Reborn a eu lieu tout à la fin de 2016 et surtout 2017 donc je ne peux pas t'en parler encore parce que je n'ai pas encore été regarder la Noah en 2017 mais sur 2016 je vais en parler et plutôt négativement tu verras donc voilà je vais le faire juste après voilà donc c'est tout pour les notes puisque j'ai eu un dernier commentaire qui n'est pas une question donc je ne vais pas y revenir donc passons maintenant au bilan des fédérations et je vais commencer par le bilan au niveau des chiffres c'est à dire au nombre de spectateurs et tout ça donc voilà le temps que j'affiche ma page hop petit peu alors la première chose que je vais faire sur cette vidéo rétrospective un peu de l'année 2016 un peu ce qui s'est passé je vais vous parler des chiffres je vais vous parler des nombres de spectateurs pour chaque fédération un peu comment ça évolue quels chiffres je prends pour faire ça ce sont des chiffres dont j'ai déjà parlé par le passé en fait j'ai un tableau Excel dans lequel j'écris par tranche de 15 jours donc 2 semaines la meilleure audience ce que chaque fédération fait ou a fait durant cette période de 15 semaines ça me fait donc 24 chiffres par fédération par année puisqu'il y a 2 fois 15 semaines par mois donc 2 fois 12 mois 24 périodes bref et avec ça je fais une moyenne et je regarde le nombre de spectateurs moyens c'est un baromètre comme un autre c'est pas un truc où s'il y a un écart de 3 pélos ça veut dire grand chose etc ça vaut ce que ça vaut mais c'est un baromètre ça permet de voir un peu la tendance après là dessus on peut rajouter le nombre de spectateurs sur le plus gros show de l'année le nombre de show à plus de 3000 spectateurs parmi ces 24 plus gros show et le nombre de show tout court exécuté dans une année et ça donne tout ça un indicateur un peu de la forme de la fédération de la santé de la fédération même si effectivement on ne prend pas en compte le prix des tickets les mentionnements etc qui vont jouer dans ce que la fédération gagne en termes d'argent voilà donc c'est un baromètre comme un autre mais ça me semble être un baromètre intéressant donc je vais me baser là dessus pour vous dire un peu comment ça se passe après sans en faire trop on ne va pas exagérer en plus c'est pas le but ultime quelque part enfin c'est quand même un baromètre ça prend en compte le nombre de spectateurs et le nombre de spectateurs c'est quand même le but des fédérations à un moment donné voilà alors je vais commencer par la plus grosse fédération j'ai commencé par la New Japan Pro Wrestling qui est donc toujours la plus grosse fédération au Japon et de loin donc il n'y a pas de soucis de ce côté là pour eux simplement la trajectoire pour cette fédération c'est qu'après la récupération de la fédération suite au boutage où ils ont dégagé Inoki il y a eu une chute au nombre de spectateurs qui s'est continuée jusqu'en 2008 et à partir de 2009 ils se sont remontés ils se sont remontés la pente et on a l'impression qu'ils étaient sur une pente alors c'était pas comme ça ça a pas fait ça ça a fait un peu comme ça mais ça montait jusqu'à 2014 ils avaient fait leur meilleur chiffre en 2014 depuis le départ d'Inoki donc 2014 c'était leur meilleure année depuis le départ d'Inoki donc vous se dire ouais super c'est reparti pour de bon c'est génial et on se dit ça va peut-être emmener dans son sillage le reste du cadre japonais c'est ce que j'espérais personnellement parce que sans être complètement fan du premier de la New Japan je me disais au moins ça peut pas faire de mal c'est forcément positif sauf que depuis 2014 ils ont baissé de 1000 spectateurs de moyenne entre 2014 et 2015 et de encore 1000 spectateurs de moyenne entre 2015 et 2016 ce qui fait qu'en 2016 ils sont retombés au niveau le plus bas depuis toute l'histoire de la New Japan puisque avant qu'Inoki soit booté ils en avaient toujours fait des énormes scores et depuis qu'Inoki a été booté donc c'est d'ailleurs depuis 2006-2007 la première année sans Inoki complète c'est 2007 mais 2006 on peut compter parce qu'il a dû partir au début de l'année je crois Inoki donc depuis 2006 on va dire c'est leur plus bas score et c'est leur plus bas score ever cette année 2016 puisqu'ils ont fait 5218 spectateurs de moyenne sur mon chiffre ce qui est très bas puisque à titre de comparaison la plus faible année ensuite depuis de toute l'histoire de la fédération c'est 2008 avec 5619 voilà donc c'était quand même un petit peu tendu là en 2016 et là où c'est encore plus tendu c'est que le Tokyo Dome ils l'ont absolument pas rempli j'en avais parlé ils ont fait que 25 000 spectateurs au Tokyo Dome cette année et ça c'est un petit peu inquiétant et d'ailleurs on pourrait se dire bah oui c'est peut-être ce chiffre là qui fausse tout le reste c'est justement là que c'est encore plus inquiétant c'est que si on ne compte pas le show au Tokyo Dome et qu'on regarde la moyenne des spectateurs sur le reste de l'année parce que le show au Tokyo Dome étant tellement énorme que je parle du Wrestle Kingdom il fausse un peu toutes les autres statistiques cette année ils ont fait 4358 spectateurs l'année précédente 4800 c'est à dire qu'ils ont baissé d'environ 400-500 spectateurs et si on prend l'année précédente donc 2014 ils étaient à 6100 donc on a quand même une énorme baisse malgré même si on enlève le Tokyo Dome show donc dans tous les cas même si les chiffres valent ce qu'ils valent que c'est virtuel que c'est tout ce que vous voulez ça traduit quand même qu'il y a une forme de désintérêt d'une partie du public qui était là il n'y a pas longtemps qui n'est plus vraiment là maintenant voilà ce que je peux dire on peut se demander pourquoi rapidement je rentrerai dans les explications peut-être plus en détail tout à l'heure moi ma première raison c'est que déjà en 2016 par rapport à 2015 il faut noter le départ de deux lutteurs majeurs Ejesta et Shinsuke Nakamura plus le fait que Tanashi a été blessé une bonne partie de l'année ça a sûrement pas aidé au niveau du nombre de spectateurs qui viennent dans les salles maintenant pour l'explication entre 2014 et 2016 je pense qu'il faut voir à plus grande échelle et je pense que c'est lié peut-être au produit qui je trouve est un petit peu redondant notamment parce que on regarde les matchs plus pour le côté comme j'ai dit work rate que situation de match et donc on retombe toujours un peu sur les mêmes moves au final parce que les mecs ils vont pas inventer de moveset du jour au lendemain alors que les situations de match on peut en faire des différentes ça n'explique pas tout mais je pense que ça peut jouer même au niveau de la structuration des shows et au push des lutteurs hormis un ou deux comme Naito on a toujours à peu près les mêmes gars Kushida il était déjà allé en 2014 il est toujours là aujourd'hui etc ils ont perdu les lutteurs aussi mais ils n'ont pas forcément gagné des nouveaux qui sont au niveau à part Omega je dirais peut-être Naito dans une moindre mesure se sont élevés au main event mais voilà c'est pas non plus la fête et on a peut-être pas vraiment de jeunes ou de motifs d'espoir alors ils ont lancé là du coup l'ex-Kamaitashi dans ce rôle là mais voilà peut-être qu'il y a eu une fraîcheur à une époque qui a lancé comme ça une vague d'augmentation de spectateurs qui est en train de se perdre et qui fait que ça retombe à ce qu'ils étaient avant cette vague de fraîcheur un petit peu et voilà c'est bon j'espère qu'en fait ça va pas continuer à descendre si ça reste comme ça ce sera déjà pas mal parce que si ça continue à descendre ça va emmener toutes les autres fédérations un petit peu dans le gouffre je pense et ça ça serait très négatif pour tout le cas de japonais et évidemment je ne le souhaite absolument pas voilà alors je passe à une deuxième fédération je vais parler maintenant de la Pro Wrestling Noah qui était depuis pas mal d'années la numéro 3 au Japon derrière la Dragon Gate et la Noah en fait était il n'y a pas si longtemps que ça c'est à dire il y a 5-6 ans la numéro 2 assez loin devant et juste derrière la New Japan et ils se sont effondrés alors on a dit entre 2009-2010 et 2012-2013 ils se sont effondrés on dit que c'était le fantôme de la Noah genre en 2012 ils faisaient 2465 spectateurs alors qu'en 2009 ils faisaient 4298 ils ont divisé par 2 les mecs ils ont pris une tôle bon et là en fait en 2015 on a dit que c'était le fantôme du fantôme parce qu'ils ont fait 1732 spectateurs de moyenne contre 2900 2 ans avant et leur plus gros show de l'année c'était 6300 spectateurs mais ils ont fait que 3 shows dans toute l'année à 3000 spectateurs ou plus en 2015 alors qu'avant ils en faisaient 6 ou 7 sans problème et bien 2016 c'est encore pire que tout puisqu'ils ont fait 0 show à 3000 spectateurs ou plus dans toute l'année alors que 2015 je ne te parle pas de leurs grandes années je te parle de 2015 c'était il n'y a pas longtemps ils en faisaient 3 dans l'année avec le plus gros show de l'année 6300 spectateurs 2016 0 show à 3000 spectateurs et le plus gros show de l'année 2500 c'est chaud c'est chaud la moyenne des spectateurs je ne l'ai pas encore donné c'est hallucinant ils sont passés de 1732 qui étaient déjà ridicules par rapport à ce qu'ils étaient ne serait-ce que 2 ans avant à 1174 c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'équivalent de 600 spectateurs 500-600 spectateurs quand on n'a même pas 2000 je peux te dire que c'est énorme c'est un quart c'est un quart des spectateurs je ne parle pas d'un quart un bus ils ont perdu un quart des spectateurs donc à un moment donné là encore même si ce sont des chiffres qui valent ce qu'ils valent on voit qu'il y a carrément une tendance qui est catastrophique et là où c'est catastrophique par dessus c'est que il y a assez peu de jeunes à la Noa et que parmi leurs stars il y en a un grand nombre qui est parti maintenant à la New Japan c'était tout le Suzuki Gun donc Lance Archer Davey Boy, Minoru Suzuki et que parmi leurs anciennes stars il y en a pas mal qui sont sujets à des blessures je parle de Marufuji je parle de Sugiyura qui est quand même de l'âge maintenant Sugiyura ça tire un peu et il n'y a aucun motif d'espoir malheureusement à part qu'ils ont lancé cette histoire de Reborn et que quelqu'un m'a dit qu'il avait trouvé ça vachement bien j'espère que tu n'es pas le seul parce que sinon je ne donne pas cher de la Noa dans 2 ans voilà c'est chaud mais voilà alors le seul truc positif c'est qu'ils ont augmenté le nombre de shows ils sont passés de 106 à 125 shows enfin bon pas un signe très 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 encourageant et je pense d'ailleurs que le fait d'avoir mis Marufuji dans le G1 c'était en espérant que ça lui redonne un petit peu de boost et que quand il repart à la Noa ça allait booster les nombres de spectateurs ce qui n'a pas été le cas donc bon on verra ce que ça donne mais c'est un peu inquiétant je passe à la fédération suivante la All Japan Pro Wrestling alors la All Japan Pro Wrestling elle a eu cet effondrement que la Noa connait aujourd'hui entre 2012 et 2014 du fait d'un split avec la Wrestle 1 qui s'est créé et un boycott avec cause d'un dirigeant Shiraishi qui était casse-couille etc donc il y a eu une difficulté et je dirais que depuis cet effondrement ils ont stagné et là on pourrait penser qu'ils repartent un peu parce qu'à la fin de l'année ils ont fait un show qui s'appelle New Explosion qui a fait quand même 6500 spectateurs au Koku Jikan ce qui est leur meilleur score leur plus gros show depuis début 2013 donc c'est quand même remarquable en espérant que ce soit pas un arbre qui cache la forêt parce que c'est vrai que sur le reste de l'année ils ont pas été terribles on le voit notamment au Korakuen Hall qui est une salle où beaucoup de fédérations vont de façon très régulière c'est un assez bon baromètre ils ont pas été tip top ils ont plutôt fait du 1000-1100 spectateurs la Noa a fait du 800 tu vas me dire donc c'est pas si mal d'ailleurs ils sont à peine passés devant la Noa on peut considérer qu'ils sont devant la Noa maintenant la All Japan alors que ça pouvait penser impensable on pouvait considérer ça impensable il y a quelques temps ils sont passés devant étonnamment ou kiff kiff quoi voilà moi ce que j'ai pensé de la All Japan qui stagne du coup on va dire qui stagne j'étais assez déçu parce que le fait qu'il y ait pas mal de jeunes m'a donné envie de voir ça d'autant que j'avais bien aimé le produit affiché en 2015 mais avec un petit manque de star power et puis de lutteur de qualité et je trouve que le produit c'est pas forcément développé dans le bon sens par exemple si on prend le règne de Kento Miyara j'ai trouvé qu'il était très il reposait beaucoup sur la même routine de match les matchs sont structurés exactement de la même manière je vais expliquer ça tout à l'heure quand je parlerai des matchs et la seule chose qui change ça va être l'exécution donc c'est une manière un peu balourde je trouve de de pas trop aller sur le côté work rate mais quand même un peu et puis bon ça a pas été passionnant Akiyama m'a déçu aussi c'est un super lutteur je l'aime beaucoup il est encore très bien et il a pas proposé de bons matchs en 1&1 à part contre Miyara mais c'est même pas un des top matchs je pense je vous expliquerai pourquoi elle aussi peut-être donc voilà j'ai été globalement déçu par la All Japan qui est pourtant une fédération que j'ai envie d'encourager mais voilà c'était pas une saison fantastique mais c'est peut-être une saison qui à la différence de la Noa laisse penser du positif sur le futur parce qu'il y a pas mal de jeunes Miyara en tête Jake Lee Nomura Iwamoto quelques autres comme ça qui peut laisser penser avec leurs vieux qui sont pas mal conservés comme Akiyama comme Suama notamment qu'ils pourraient réussir à faire quelque chose de pas mal il y a Joe Dering qui revient là aussi ça sera un poids lourd un bon renfort bon à voir mais pour le moment c'est une stagnation pour eux et une saison pas extraordinaire mais pas dégueu non plus quand même je passe à ces fédérations suivantes la Dragon Gate qui est donc la deuxième plus grosse fédération au Japon aujourd'hui et qui l'est plus que jamais puisque la Noa s'est effondrée avec donc 2750 spectateurs de moyenne ce qui est pas extraordinaire mais qui est très solide mais là où ils sont très solides c'est qu'ils ont 5 gros shows dans l'année des pay-per-view et ils font des gros scores type 7000 8000 10 000 spectateurs même avec le Kobe World Festival ce qui est absolument remarquable et ils font énormément de shows dans une année 194 c'est la fédération japonaise qui fait le plus de shows dans une année donc ils se portent très bien la Dragon Gate rien ne change de toute façon et je trouve ça surprenant parce que moi la Dragon Gate je trouve que c'est une fédération qui est hyper lassante je me suis beaucoup lassé d'eux alors que pourtant je les adorais en 2011 mais en fait je me suis rendu compte que t'as la moitié du roster qui a été champion de poids lourd les mecs ils ont tous été un jour dans un clan avec un autre et puis dans le clan avec un autre ils ont fait tous les clans possibles avec des mecs qui étaient ils et qui sont passés face et l'inverse et machin et à la fin je trouve que plus rien ne veut rien dire dans la fédération et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lassé d'autant que in-ring c'est la même chose c'est à dire que ça fait beaucoup de moves ça court partout c'est très fun au départ puis assez rapidement on se lasse alors tout le monde ne se lasse pas apparemment c'est que moi peut-être bon quand je dis on se lasse et je me suis lassé mais voilà je suis assez surpris qu'ils arrivent à se maintenir aussi bien depuis autant d'années avec un produit qui pour le coup je trouve est très lassant alors en constatant ça on peut se dire que l'explication que j'ai donnée pour la New Japan n'est peut-être pas bonne du coup à voir après ils sont même nettement en dessous de la New Japan donc on va peut-être pas les comparer tout de suite fédération suivante Big Japan Pro Wrestling Dainihon fédération que j'aime beaucoup personnellement et qui est en progression lente mais constante depuis 2011 avec une petite progression chaque année un petit peu leur plus gros show de l'année a tendance à être de plus en plus gros le nombre de spectateurs moyens monte très légèrement ils sont passés de 1074 à 1090 donc on va dire que ça stagne mais ils font plus de show cette année leur plus gros show de l'année il est toujours au-dessus de 3000 spectateurs et ils ont pas mal de jeunes le gros point positif pour la Big Japan c'est qu'ils ont récupéré Hideki Suzuki avec un jeune protégé qui s'appelle Nomura mais j'ai oublié son prénom qui est très prometteur ils ont réussi le push de leur Kamitani qui était un jeune qui a explosé en 2015 et je dirais qu'il a confirmé avec une qualité certaine cette année c'était plutôt bien et ils ont remis le titre sur Sikimoto qui reste leur star avec Okabayashi et je pense que Sikimoto et Okabayashi ont encore beaucoup de bonnes années devant eux ils ont envoyé Ishikawa notamment qui est chez eux normalement Ishikawa, Shuji à la DDT il a été champion du monde pour l'heure de la DDT ça lui donne un petit peu une aura différente que ce qu'il avait avant donc je trouve que ça se passe très bien Daishi Hashimoto est là-bas aussi c'est un bon espoir etc ils ont récupéré Kawakami qui a changé un peu de shape il a l'air beaucoup plus aguerri ça devrait être bien pour lui je pense qu'il y a un beau futur qui s'annonce pour la Big Japan et comme ils sont en développement même si c'est lent on peut imaginer que la Big Japan va grossir de façon assez nette si on regarde sur la grande échelle entre 2010 et 2019 sur l'ensemble de la décennie on verra ça mais ça m'étonnerait pas et enfin deux fédérations la DDT d'abord et ensuite la WrestleOne la DDT c'est la fédération qui se développe à fond depuis pas mal d'années en 2008 ils étaient minuscules 726 spectateurs de moyenne et en 2015 ils étaient à 1800 vous imaginez un petit peu la différence et on a l'impression qu'ils se développaient tous les ans et là je dirais que 2016 ça a été la première année où il y a un petit contre-coup où ils baissent c'est à dire que soit ils stagnaient par rapport à l'impression soit ils montaient et de façon assez nette parfois et là ils ont baissé leur plus gros show de l'année est moins gros que par le passé avant ça faisait du 10 000 spectateurs là c'est plutôt du 7 000 ils font toujours autant de show à plus de 3000 spectateurs par année ils font plus de show par année mais ils font beaucoup moins de spectateurs en moyenne sur les gros shows par tranche de 2 mètres ils sont passés donc de 1836 à 1692 donc c'est pas un écart énorme c'est plus une stagnation qu'autre chose mais une petite stagnation et une petite baisse on verra si ça se confirme à quoi ça peut être dû j'en sais rien franchement je sais pas parce qu'ils ont pas perdu de stars à priori enfin peut-être Kota Ibushi mais ça remonte un petit peu maintenant ils ont réussi à faire venir Ishikawa qui certes n'est pas régional mais du coup ça a pas été à mon avis négatif son apport ils ont des jeunes qui sont pas mal donc il y a une fraîcheur sur le produit qui est pas dégueu ils ont pas changé tellement leur approche donc ouais c'est assez surprenant qu'il y ait une baisse je peux pas expliquer à quoi c'est dû et enfin donc la Wrestle 1 dont on se branle un petit peu il faut bien le dire puisque c'est une fédération qui était partie pas très haut et qui a fait que chuter et qui continue à chuter alors ça chute moins parce que de toute façon ils commencent à arriver au ras du sol ils étaient à 959 de moyenne l'année dernière ils sont à 841 cette année donc ils ont perdu 100 spectateurs de moyenne sur leur show comme ça toutes les deux semaines le plus gros show toutes les deux semaines le plus gros show de l'année il est passé de 1615 à 1900 c'est plutôt enfin c'est une augmentation c'est plutôt cool mais comme la moyenne a baissé dans l'autre sens on peut se dire que c'est un peu un soubresaut un peu comme ce que j'ai dit pour la Japan qui peut peut-être un peu cacher la difficulté derrière ils ont augmenté le nombre de shows par an mais c'est toujours ridicule à 70 shows par an on s'en fout donc autant dire que la Russell One est une fédération qui est plus ou moins définitivement anecdotique je pense et qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'encouragement dans son roster puisqu'ils ont mis effectivement comme l'a dit tout à l'heure Pure Love Radamel Falcao ils ont mis un jeune champion qui n'est pas un jeune très talentueux un petit peu peut-être pour suivre la mode des jeunes champions dans toutes les autres fédérations sauf qu'eux ils n'ont pas le talent derrière ils n'ont pas de jeunes talentueux et donc c'est un peu exposer un peu plus les difficultés de cette fédération je pense donc voilà donc voilà un peu le bilan donc un bilan négatif puisque si on fait l'ensemble des fédérations on n'a jamais eu aussi peu de spectateurs dans le catch japonais que là on peut dire de tous les temps voilà on peut dire qu'il n'y a jamais eu aussi peu de spectateurs dans les salles sur une année de catch japonais qu'en 2016 de tous les temps donc c'est pour ça quand on dit que c'est un âge d'or à la New Japan peut-être à la limite mais dans le cas de japonais certainement pas c'est plutôt un âge c'est quoi le contraire je ne sais pas mais si ça avait été un âge d'or je pense qu'au moins les spectateurs auraient continué à regarder peut-être que tu n'arriverais pas à en chercher d'autres mais ceux qui regardaient ils n'auraient pas lâché l'affaire si là les spectateurs alors si l'angle de spectateurs baisse c'est qu'il y a des gens qui regardaient du catch il y a deux ans qui ne le regardent plus cette année et donc ça veut dire que c'était peut-être pas si bien que ça ce qu'ils ont regardé et que ça les a lassés donc on peut remettre en question tout ou rien du tout je ne sais pas du tout c'est compliqué après on va forcément avoir tendance à lire les choses à travers ses goûts personnels ce que je vais essayer d'éviter de faire mais enfin en tout cas c'est assez inquiétant à ce niveau là malgré qu'il y ait en 2016 une espèce de vague de nouveaux lutteurs qu'on essaye de mettre au main event est-ce que cette génération va réussir à relancer l'affaire je l'espère mais en tout cas c'est pas gagné pour l'instant voilà donc voilà ça m'a permis de donner un peu mon avis sur les fédérations si je rentre un peu plus dans le détail rapidement enfin un peu plus dans le détail non pas vraiment mais si je parle un peu plus dans le détail des fédérations je dirais que les fédérations qui montent plus cette année c'est la New Japan parce qu'elle a un super roster même si sur l'ensemble des shows qu'elle fait il y a quand même beaucoup de déchets la Big Japan Pro Wrestling avec moins de déchets mais un petit peu moins de top qualité mais c'est peut-être la fédération pour laquelle j'ai la plus grande sympathie et puis ensuite je mettrai à égalité Didi T, Noah et All Japan avec des fortunes diverses Didi T a je dirais une fraîcheur que je trouve assez agréable la All Japan aussi le produit par contre est un peu limité côté Didi T un peu meilleur côté All Japan à mon sens mais sans grande réussite et la Noah m'intéresse toujours un peu parce qu'il y avait quelques gars j'aimais bien sauf ce qu'il dit parmi ces mecs là il y avait Minoru Suzuki qui s'en va donc ça me marie un peu inquiétant donc à voir voilà voilà alors je vais parler maintenant des lutteurs un peu des meilleurs lutteurs des choses un peu nettes je vais pas m'attarder pendant 4 ans alors le lutteur de l'année qui ce serait pour moi je vais commencer comme ça tiens moi lutteur de l'année je vais vous dire Yuji Okabayashi alors c'est très étonnant puisque les fans des indies du bureau ont tendance à citer Ishikawa puisqu'il a été champion de la Didi T qu'il a été très présent dans la division par équipe à la Big Japan la Old Japan aussi un petit peu enfin il a fait quelques petits tours à la Old Japan et dans les shows en commun de ces fédérations là de toute façon il a fait des bonnes perfs dans des styles un peu différents sauf que j'ai très peu de top matchs avec lui j'ai eu je dois avoir attendez j'ai 3 matchs de Ishikawa dans mon top 20 et aucun dans le top 10 donc vous voyez alors que Okabayashi j'ai 5 matchs avec Okabayashi dans mon top 20 dont 4 dans le top 10 c'est à dire que le mec il a quand même tout pété voilà alors on pourrait se dire c'est parce qu'il est en équipe avec Sekimoto qui est génial Sekimoto il a 3 matchs dans le top 20 dont 2 dans le top 10 donc il y a aussi beaucoup de matchs où il n'y a pas Sekimoto voilà et puis là les fans d'Anu Japan vont dire ils sont où les gars d'Anu Japan quand même Naito c'est génial Ishi c'est génial Okada Tanahashi mec alors Tanahashi était blessé une bonne partie de l'année ce qui fait qu'il n'a pas fait une grande année et j'ai qu'un seul match avec lui que j'ai vraiment adoré je vais détailler pour les matchs dans un instant donc ne vous inquiétez pas pareil pour Okada j'ai un match que j'ai vraiment adoré avec Ishi mais sinon je n'ai pas embarqué beaucoup sur les matchs d'Okada cette année Ishi un peu plus mais je n'ai pas trouvé qu'il avait eu le droit de faire une très grande saison et donc je dirais qu'à la limite le meilleur lutteur de l'Anu Japan cette année chez les Poilots en tout cas c'est Naito je dis chez les Poilots parce que j'ai beaucoup aimé la saison aussi de Kushida je trouve qu'il est plutôt pas mal chez les Poilets mais sinon Naito grâce à son personnage et puis grâce à ce match incroyable qu'il a eu contre Kenny Omega lors de la plus ou moins la demi-finale du G1 le 13 août voilà donc je vais peut-être parler maintenant juste pour finir sur les lutteurs majeurs on peut penser aussi à Miyara à la New Japan pardon à la All Japan qui a eu une grosse saison puisqu'il a été champion plus ou moins toute l'année un petit peu en palliant à la blessure de Suama et Miyara qui a effectivement été pas mal dans ses défenses de titres notamment contre Suama et Kengo Mashimo je trouve en particulier un petit peu moins contre Akiyama un petit peu moins contre Omori mais ce sont des plutôt belles performances malgré tout voilà un petit peu je dirais les lutteurs majeurs de l'année j'ai cité un peu tous les gars que je considère comme ayant été marquants dans le côté positif in-ring pas seulement dans le push dans les rôles et les titres qu'ils ont gagnés parce que Nakajima a été champion une partie de l'année il a fait des grandes choses aussi mais j'ai pas trouvé Nakajima passionnant in-ring par exemple ou quoi voilà donc je m'arrête là un petit peu juste aussi qu'est-ce que je voulais dire je sais plus bon bref je vais m'arrêter là pour les lutteurs je vais rentrer dans le détail sur les matchs plutôt parce que je pense que c'est là que vous allez peut-être plus comprendre ce que je dis depuis tout à l'heure mon opinion et tout ça alors je vais pas pouvoir détailler tous les matchs ceci dit vous avez accès à mon top 20 de toutes les années depuis 2010 et donc de 2016 en dessous et toutes les autres années si vous allez sur mon blog que j'ai remis un peu à jour comme je l'ai dit tout à l'heure je crois pour qu'il soit plus clair et plus pratique à utiliser vous avez tout un tas de listes de mes matchs préférés des top 20 de différentes fédérations de différentes époques de catch japonais de catch américain donc allez voir rapidement si vous voulez il y a de la W actuelle il y a de W des années 90 il y a du catch actuel il y a du catch des années 90 donc voilà il n'y a pas de soucis si vous ne trouvez pas les matchs de ça vous pouvez me les demander donc bref alors au niveau des matchs ce que je vais faire pour alors je risque d'être un peu long là dessus c'est pas grave si la vidéo est un peu longue après tout j'ai quasiment fait aucune vidéo sur le bureau en 2016 donc j'en fais une grosse pour fêter ça ce que je vais faire c'est qu'au lieu de parler de vraiment tous les matchs de mon top 20 je vais aussi commencer par parler de tous les matchs que je n'ai pas mis dans mon top 20 mais que peut-être un grand nombre d'entre vous s'attendait à retrouver si vous voulez c'est à dire pourquoi plein de matchs qui ont été plébiscités qui ont eu des grosses étoiles par le Wrestling Observer qui ont eu des grosses notes sur Cage Match encore une fois pourquoi ils ne sont pas dans mon top 20 à moi alors on va retomber un peu sur ce que je disais mais de façon très généralisée au début de la vidéo et je vais expliquer plus spécifiquement en fait c'est lié notamment à deux défauts qui sont présents dans beaucoup de matchs pas seulement à la New Japan dans beaucoup d'autres fédérations c'est deux défauts qu'on trouve dans beaucoup de combats pas seulement dans le bureau d'ailleurs mais beaucoup dans le bureau il faut bien le dire deux défauts qui sont liés au selling alors je tiens à dire d'abord en commençant que ce sont des trucs que je constate inconsciemment quand je regarde le match mais quand je me dis pourquoi je ne suis pas dedans là je me dis c'est pour ça c'est pas en mode ah tiens c'est pas cohérent j'enlève des points je tiens à le dire parce que c'est un peu l'impression que ça pourrait donner quand on rembobine un peu et on essaie d'expliquer en repartant en arrière pourquoi on a pensé des choses comme ceci je ne sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça alors il y a deux grands problèmes le premier c'est j'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne par le passé le fait que tu as des lutteurs qui pour occuper des matchs de plus de 20 minutes quand même voilà ils ne peuvent pas se contenter de faire des moves de façon aléatoire il faut bien à un moment donné qu'ils montrent un peu de stratégie et qu'ils donnent un peu de sens à ce qu'ils font en montrant qu'ils ont une intention par exemple travailler la jambe travailler le dos travailler le bras travailler le cou travailler le cul j'en sais rien bref voilà qu'ils aient une intention bon et je pense que pour beaucoup de fans qui adorent ces matchs de la New Japan qui plébiscitent à fond en mettant plein d'étoiles et compagnie pour beaucoup de ces gens là en ayant ça ça donne un peu de profondeur et pour eux c'est suffisant tant que le work rate est super par dessus ça va pouvoir taper des grosses notes alors que pour moi non parce qu'en réalité que le mec qui travaille le bras le dos la jambe je m'en fous en soi ce qui va être intéressant c'est en quoi ce travail là cette stratégie là provoque une autre situation derrière qui elle même va provoquer tel moment et tel moment va en entraîner un autre etc c'est à dire qu'il y a une espèce de continuité comme ça parce que pour moi pour qu'il y ait une espèce de montée qui soit épique ou dramatique monter je trouve que ça implique forcément continuité et je pense que le fait de trouver ce que j'ai déjà dit dans d'autres matchs je ne vais pas répéter toujours la même chose mais un mec qui se fait travailler la jambe et qui certes grimace mais à l'arrivée il se bat de la même manière c'est à dire qu'il court il saute il fait des germans il n'en a rien à péter le gars et bien pour moi tout ce qu'il est en train de faire c'est nier tout ce qu'il y a eu avant c'est à dire qu'il est en train de dire la stratégie n'a servi à rien voilà alors c'est bien gentil il grimace mais c'était pas le but de le faire grimacer le but c'était de l'affaiblir pour l'empêcher de se battre donc il faut que ça se voit si ça se voit pas ça veut dire que la stratégie n'a servi à rien et du coup ça peut être un truc c'est à dire que le gars qui a travaillé la jambe il se rend compte que ça n'a pas payé donc il change de stratégie j'en sais rien ça peut être un élément mais je ne trouve pas que ce soit le scénario le plus intéressant je trouve que c'est beaucoup plus intéressant en général que le mec qui s'est fait taper dans la jambe il est affaibli à la jambe mais il trouve une autre façon de se battre voilà genre Kobashi contre Takayama en 2004 il fait moins mal les chops du bras gauche font moins mal que les chops du bras droit Kobashi du coup Takayama a l'avantage alors qu'est-ce qu'il fait voilà et il finit d'ailleurs le match il ne peut pas faire ses moves habituelles il fait un moonsault alors je caricature un peu il y a des moments où c'est pas cohérent mais à la limite je préfère que ce soit incohérent par moment mais que clairement le selling de la partie du corps qui a été mal menée amène des situations bien précises je prends un exemple Omega Naito du G1 l'espèce de demi-finale du G1 2016 Omega n'a pas un selling parfait il y a des moments où il oublie de vendre la jambe où il le vend un peu comme il peut mais à plusieurs reprises il va vendre la jambe de telle sorte qu'on va se dire tiens la stratégie de Naito ça a entraîné ça et comme il se passe ça ça permet ceci etc je prends un exemple il y a un moment où il fait sa routine où il a Naito sur les épaules il fait son espèce de backflip avant il retombe sur ses jambes et normalement il saute sur la deuxième corde et il fait un backflip arrière sur le gars qui est par terre vous voyez le truc et bien là il veut le faire il retombe sur ses jambes et il s'arrête il a mal au genou tout d'un coup et il s'arrête et comme il s'arrête l'autre le contre et c'est hyper bien parce que tu comprends que Naito le contre parce qu'il a mal à la jambe et ça le ralentit c'est tout simple et on ne demande pas que ce soit cohérent à chaque fois mais au moins c'est plein de trucs comme ça qui font que tout d'un coup les situations s'imbriquent les unes avec les autres et en fait il n'y a que le selling qui te permet de faire ça le selling j'ai déjà dû le dire mais pour moi c'est le ciment qui permet de relier tous les blocs que constitue un match ensemble il n'y a pas d'autre moyen de le faire et si tu veux faire une progression une continuité il te faut enfin une continuité une montée il te faut une continuité et c'est ça il n'y a que ça qui peut le faire et ça il y a beaucoup de combats qui sont un peu dans la négation de ce qui s'est passé avant c'est à dire que ça revient un petit peu vous savez des fois on voit des vidéos comme ça où il y a des caméras de surveillance ou quoi et ils mettent un halo lumineux à une partie de l'image et le reste ils la mettent un peu dans l'ombre pour qu'on regarde au bon endroit ce qui va se passer et bah pour moi travailler la jambe pour qu'après le mec il la vende pas ou quoi que ce soit ça revient à mettre la lumière à un endroit où il va rien se passer et je trouve ça très maladroit très con et ça me fait souvent sortir du match parce que je suis en train de regarder un truc et je me dis ben voilà là en ce moment je pense à ça mais je suis en train de regarder pas mal les Dragon Ball les Dragon Ball Z je me suis fait un peu toute la... et il y a plusieurs combats où Goku ou Gohan ou quoi sont blessés au bras la jambe machin et on dirait quoi si tout d'un coup il arrête de vendre le bras on dirait pas d'ailleurs qu'il vend le bras mais voilà si ces hommes sont censés de péter il est pas censé courir le mec donc soit il vole soit il utilise son bâton il se démerde il fait ce qu'il peut mais voilà il improvise et c'est cette situation là du combat mettons Piccolo contre Sengoku Piccolo le premier et ben il se démerde avec un seul bras il arrive à le battre avec un seul bras ou je crois qu'il a même plus de bras à la fin d'ailleurs il doit le finir juste avec un coup de boule ça c'est intéressant en fait on a pas envie de savoir s'il va faire un salto ou un DDT ou j'en sais rien il va avoir envie de voir qu'il va s'adapter à la situation de match et je pense que dans un dessin animé ou un film on va suivre ça naturellement mais pourquoi dans un match de catch on focaliserait pas là dessus moi je focalise de cette manière là et je trouve que beaucoup de matchs et pas seulement d'Ano Japan pas seulement d'Okada je prends souvent Okada en exemple mais il n'y a pas que lui qui fait de la merde comme ça ne répondent pas à ce niveau là de façon satisfaisante voilà alors l'autre défaut c'est assez lié c'est plus le sailing de 30 secondes alors celui-là il est répandu bien au-delà du Japon il est très présent à la W aussi j'en ai parlé un petit peu c'est c'est le mec qui va te faire croire qu'il est KO ou out ce que tu veux et il place un contre et hop il est frais il court partout et ça ça m'a vraiment frappé dans certains combats alors je vais prendre un exemple avec Okada mais je vais faire exprès de prendre un exemple avec Kento Miyara que j'aime bien du coup j'aime bien Okada de certaines mesures mais c'est pas mon lutteur préféré vous avez compris ils ont tous pris le même move dans deux matchs différents Miyara contre Omori et Okada contre Maofuji c'est celui de King of Pro Wrestling donc octobre dernier à un moment donné ils prennent un pile driver sur le bord du ring de l'autre côté des cordes c'est à dire le côté extérieur du ring des cordes et ils tombent à l'extérieur il revient dans le ring au compte de 19 pour se faire cueillir par l'adversaire donc Miyara se prend un deuxième pile driver cette fois-ci dans le ring par Omori au compte de 2 et Okada se prend un drop kick un springboard drop kick par Maofuji au compte de 2 et après ça ils font tous les deux alors Miyara moins mais surtout Okada c'est vraiment ils font une transition pourrie c'est à dire un move pas très violent ni quoi que ce soit et en gros les deux sont rendus au même point alors que Nike a quand même pris un énorme move à l'extérieur le pile driver sur le bord du ring c'est quand même énorme et surtout il l'a vendu comme énorme au départ mais en fait à partir du moment il met un compte c'est reparti donc Okada qu'est-ce qu'il fait juste après vous pouvez vérifier c'est 30 secondes après être out cold avec le pile driver plus le drop kick il va être 30 secondes il va être en train de courir c'est à dire qu'il va choper Marofuji par les jambes il va lui mettre un front splash il est par terre je crois il se relève avant Marofuji il court il fait une séquence de moves tac tac et le truc c'est que c'est pas en soi choquant mais je me suis rendu compte que ça ça empêchait c'est un peu la même chose que ce que je viens de dire ça empêchait de la continuité c'est à dire que si t'étais en train de te dire putain Okada est dans la merde là comment va-t-il faire pour revenir et ben t'as pas de réponse t'as juste Okada qui court partout et qui fait des moves alors j'ai pris l'exemple d'Okada je vous dis même chose avec Miara il va faire pareil c'est à dire qu'il va contrer sur un truc quelconque paf et il va se mettre à courir faire des coups de genoux voilà et c'est des lutteurs que j'aime bien encore une fois qui le font j'aurais pu prendre Shinsuke là sûrement fait par le passé ça se trouve si je cherche un peu je peux trouver un exemple comme ça pour Okabayashi ou Sekimoto ou Akiyama qui sont peut-être mes lutteurs préférés ou j'en sais rien ou Naito tout le monde le fait à un moment ou à un autre c'est une erreur voilà et c'est une erreur parce que tous les gens qui ont embarqué dans le selling du mec qui est out ont été en gros niés enfin niés non mais ils ont été laissés pour compte enfin voilà en gros non je suis pas vraiment out en fait mais sauf que voilà Okada plus tard il va se refaire prendre dans une espèce de sleeper hold un peu ésotérique où l'autre il a les bras ou c'est pas trop comment il les a mis de Marufuji alors pareil t'as l'arbitre qui est là alors une fois deux fois alors la main elle tombe oui non et ah il est encore avec nous hop il se relève et à peine il est sorti de la prise il court dans les cordes il saute il fait ce qu'il veut le gars alors qu'il était censé être à la limite d'être asphyxié KO il y a deux secondes je sais pas enfin à un moment donné si tu veux que ça soit dramatique peut-être montre comment le mec il passe de cet état là à l'état où il revient il retrouve ses forces après ça peut être par l'énervement donc ça serait l'émotion ça peut être par la stratégie il gagne du temps j'en sais rien mais à un moment donné tu peux pas le laisser faire sans qu'il y ait aucune explication surtout plusieurs fois dans le même match où le mec il est out il est plus out il est out il est plus out pour rien on ne comprend rien ça casse complètement la dramatique du truc en fait du coup t'as juste des en fait à partir du moment où tu fais ça les seuls big moves que t'as à ta disposition c'est des moves qui sont big d'un point de vue athlético-technique c'est à dire que ce move là on le voit pas souvent et il est stif donc c'est un big move c'est pas big parce que ça implique quelque chose de rédhibitoire derrière dans le match je prends souvent un exemple de la Haute-Japan des années 90 quand Misawa prend le arm bomber de Taoe du bord de ligne jusqu'à l'extérieur dans le match par équipe où il avait Kobashi contre Kawada et Taoe en juin 95 il reste 10 minutes de match il ne revient plus jamais dans le match et il est toujours legal man et la dramatique c'est comment va-t-il faire pour revenir ah il va peut-être y arriver et en fait non ah il va peut-être y arriver et en fait non c'est pas hop il revient merci c'est bon je vais mieux c'était il y a une seconde donc ça va maintenant non c'est nul ça ça casse complètement tout le côté épique tout le côté dramatique et personnellement du coup ça me fait pas embarquer dans les moves parce que je sais que potentiellement aussi sur le long terme je sais que potentiellement en fait ces moves là ne veulent rien dire et c'est dommage voilà bon ça c'est les deux gros défauts qui m'ont fait que il y a de grandes chances que tous les matchs que vous avez peut-être adoré que vous vous surprenez à ne pas voir dans mon top 20 à moi et bien c'est peut-être probablement une de ces deux raisons voire les deux cumulés qui font qu'ils ne sont pas dans mon top 20 voilà alors peut-être que vous êtes surpris dans le même temps de voir dans mon top 20 des matchs pour lesquels vous vous dites tiens mais pourtant je trouve qu'il y a ce défaut là malgré tout alors là vous pouvez me poser la question j'essaierai de les revoir pour la prochaine fois éventuellement je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a 20 ça serait trop long mais quelques matchs comme ça sur lesquels je peux vous parler un petit peu de ce qui s'est passé ou ce que j'ai aimé alors je pars du bas du top 20 numéro 20 j'ai Kushida Kyle O'Reilly de la première journée du Best of the Super Juniors je ne me rappelle plus très bien je voilà bon fond de classement a priori ça ne promet pas mais bref alors j'ai envie de vous parler du celui qui est au-dessus mon numéro 19 c'est Miru Suzuki contre Katsuhiko Nakajima c'est le match du 2 décembre à la Noa en fait ce que j'ai adoré dans ce match personnellement c'est que l'histoire du combat si vous voulez c'est que Miru Suzuki a tout fait pour limiter la force d'impact de Nakajima pour arriver à un moment où il va être un petit peu il va baisser sa garde il va être un peu fier et il va penser que dans un échange à toi à moi il est tranquille il a l'abri sauf qu'il finit par perdre le selling de Miru Suzuki sur la fin du match où il faut un échange à toi à moi et tu vois les frappes de Suzuki qui sont de moins en moins fortes tu le vois de moins en moins à Guy et tout comment ils font et à partir de ce moment il ne reviendra plus dans le match tout que c'est exemplaire parce que combien d'échanges à toi à moi on a aujourd'hui où soit ça vient comme un cheveu sur la soupe c'est à dire que les mecs ça vient à peu près au 2 tiers 3 quarts du match vous avez remarqué où les deux sont par terre t'en as un qui a été dominé 10 minutes et l'autre qui vient juste de prendre un pauvre move de merde il se relève comme s'ils étaient à égalité ils se font un échange à toi à moi même s'il y en a un qui a un gros striker et l'autre pas des fois tu te dis mais c'est débile je sais pas tu affrontes Ishi tu fais un échange à toi à moi alors si tu t'appelles Shibata d'accord mais quand tu t'appelles Tanashi Okada tu fais tout pour pas le faire parce que tu sais qu'Ihi c'est un badass c'est comme un autre exemple de truc con mais des fois tu te dis quand même ils sont vraiment cons tous les mecs qui affrontent Ryota Hama ils commencent par faire quoi un shoulder block je sais pas si vous avez vu Ryota Hama qui c'est c'est un sumo le mec c'est bon donc t'as même un mec qui fait la moitié du poids il fait quoi il fait un shoulder block le mec mais il fait jamais le shoulder block le reste de l'année mais contre Ryota Hama il fait un shoulder block le gars mais putain et là ils font des à toi à moi avec le mec qui est le plus badass de l'histoire mais t'es con ou quoi si c'est Kobashi Sasaki d'accord si c'est Shibata Ishi d'accord mais si c'est Shibata contre Yoshi Hashi Yoshi Hashi il fait pas un à toi à moi ou alors il est complètement con le mec tu vois bref petite parenthèse parce que les à toi à moi pareil ça me dérange pas en soi mais les trois quarts du temps je trouve que ça n'a pas du tout d'intérêt dans le match qui est proposé comme ils le font à tous les matchs ça a de l'intérêt dans certains matchs avec certains personnages certains lutteurs dans certains scénarios bon si c'est dans tous les matchs il y a peut-être un souci bref donc là le miro Suzuki Nakajima numéro 19 il y a un échange à toi à moi qui est vraiment intéressant du coup pour le coup et qui est décisible dans la tournure du match voilà je continue alors je vais pas tous les passer donc les Sekimoto Kabayashi contre Ishikawa Sato j'en ai déjà parlé je crois l'année précédente je sais plus enfin bref ils ont eu pas mal de matchs ensemble c'est assez cool à regarder un match de big man bien badass Takeshita Endo contre Ishikawa Sasaki du max bump donc c'est la DDT 24 avril celui-là j'ai en parlé parce que le début de match c'est pas tip top donc si vous allez le voir vous allez vous dire ok alors les 5-10 dernières minutes c'est la folie furieuse t'as plein d'enchaînements super fluides avec un mec tu te dis comment va-t-il pouvoir sortir de là il fait un truc et tout puis la combinaison les associations d'équipe le mec qui vient casser le pin et qui s'en va c'est vraiment extraordinaire donc voilà c'est je dirais la DDT un peu incarnée dans ce match c'est-à-dire que tout n'est pas bien mais quand c'est bien ça peut être vraiment hyper bien voilà donc c'est la fin de match qui fait le match ici sur un match qui est relativement court ça fonctionne bien ils ont un match plus long dans un pay-per-view plus tôt dans l'année mais je préfère celui-ci du coup plus compact et avec une fin un peu plus altante Miahara Kengo Mashimo alors tiens j'ai pas parlé de Miahara je vous parlais tout à l'heure du fait que je trouvais qu'il avait une routine un peu ronronnante et que du coup ça avait limité pas mal de ses top matchs il y en a quand même 3 dans le top 20 c'est pas mal mais il a pas celui contre Akiyama par exemple ni contre Omori et tout ça alors en fait ce qui se passe c'est qu'à part contre Kengo Mashimo qui offre une petite variante pour moi il fait toujours à peu près voire exactement la même chose c'est-à-dire que les combats avec Miahara ça commence et la New Japan le fait souvent aussi c'est prise de contact il se passe un truc ou pas ils vont dans les cordes lutteur A clean break lutteur B content alors ça peut être je te tape là tac tac genre Okada tu vois il fait tout le temps style et non il le fait à chaque fois donc on a commencé à pu y croire enfin bref voilà deuxième rebelote sauf que cette fois-ci c'est lutteur B qui fait clean break sur lutteur A donc pareil on est content rebelote prise de contact on va dans les cordes à nouveau et là lutteur A ne fait pas clean break donc lutteur B n'est pas content et donc à toi à moi on se retrouve à l'extérieur prise d'avantage à l'extérieur du ring et domination voilà ce début là ça dure 5-10 minutes on l'a à chaque fois mais relou quoi tu vois mais vraiment exactement et ça se passe à l'extérieur la prise de domination c'est à l'extérieur du ring clairement et sur un rien c'est genre le mec il prend une course d'élan l'autre l'esquive il le soulève il le met dans la barrière claque l'autre il fait là c'est terminé prise de domination sur un pauvre bump sur la barrière t'es là putain et il le fait à chaque match le mec et je dis Miyara lui il l'a fait de façon flagrante à chaque match mais je vous dis un end japan me fait régulièrement aussi bref après ça donc t'as une domination le mec domine pas très longtemps en général l'autre reprend l'avantage domine un peu plus longtemps donc là à voir si la transition est intéressante à voir si la domination est intéressante aussi s'il met de la personnalité c'est pour ça que j'ai bien aimé Suama contre Miyara c'est que Suama a fait beaucoup plus a rendu beaucoup plus intéressant sa domination par la personnalité et surtout a beaucoup plus refusé les comebacks de Miyara en faisant passer ses tentatives de comebacks pour simplement juste des tentatives c'était plus intéressant ça ponctuait un petit peu cette domination donc bref voilà et alors après t'as toujours ce moment où il y a un suplex les suplexes spam alors j'appelle ça les suplexes spam perso c'est les moments où t'as un mec qui fait un suplex et l'autre tout d'un coup on sait pas pourquoi jusqu'à maintenant il vendait les coups mais là il arrête de vendre les coups il se relève genre waouh non ça me fait rien il prend le mec dans le dos il fait un german et l'autre dit non moi non plus ça me fait rien il prend le mec dans le dos et t'es là mais c'est complètement débile alors à mine qu'il y a un mec qui fasse ça une fois dans le match je veux bien mais les deux le font à la suite comme ça alors ça ça doit pas dire Akiyama Kobashi il le font en 2005 dans un match qui était extraordinaire s'il y avait pas ce problème là ça pouvait être 5 stars mais ils font ça et ça ruine le truc c'est terrible et Mihara il le fait dans un match je sais plus contre qui c'est peut-être bien contre Omori où le sailing est pas mal et tout d'un coup il le fait sur le move où tu te dis Omori se dit là tiens là je vais pouvoir gagner le match donc il tente un énorme move de la troisième corde genre un superplex et c'est là que Mihara décide de passer en mode je sais plus mais non t'as qu'à le faire sur un autre move j'ai toujours ça pourri ces trucs là donc t'as ça pas longtemps après en général t'as un moment où les deux sont KO ils se relèvent à toi à moi à la con et après c'est la fin de match où chacun fait des finishers à moi et les mecs ils font kick-out ils sont frais donc voilà t'as tous les problèmes alors j'exagère un peu dans la formule ce que je dis là c'est très flagrant dans les matchs de Mihara contre Akiyama et contre Omori c'est beaucoup moins net contre Suama parce que Suama a lissé tout ça c'est vraiment un beau travail de sa part sur un scénario qui était peut-être pas dégueu mais qui du coup avait ces défauts là il les a vraiment un petit peu gommés contre Kengo Mashimo c'est différent comme scénario parce que Kengo Mashimo utilise le côté technicien qui peut pas supporter les frappes de Mihara mais qui du coup peut rivaliser en essayant de travailler le bras il fait des trucs assez cool à ce niveau là voilà donc je vais pas détailler plus ah oui alors tiens parler de celui-là aussi le match de la DDT du 25 décembre Shuji Ishikawa contre Kazusada Iguchi du pay-per-view Who's Gonna Top de la DDT alors Iguchi c'est un rookie d'ailleurs c'est un des plus beaux espoirs de l'année il y a eu Iguchi et puis donc le Nomura c'est quoi son prénom Takuya Nomura donc de la Vichapan là du coup j'ai son nom sous les yeux je peux m'en rappeler ce sont les deux rookies de l'année de toute façon c'est les deux gars qui à mon avis vont faire toute une carrière certainement Iguchi ayant un gros gabarit c'est plus probable parce que gros gabarit en général est égal push au Japon vu qu'il n'y a pas trop gros gabarit enfin Nomura est super aussi et donc dans ce match-là en fait il a une chance contre le je crois qu'il est champion à ce moment-là Ishikawa contre le numéro 1 de la DDT plus ou moins mais qui n'est pas un gars de la DDT d'ailleurs Ishikawa et il décide d'y aller en brawling en frappe de brutasse droit devant et normalement tu ne fais pas ça contre Ishikawa parce que tu te fais péter Ishikawa c'est le gros badass bourrin et en fait là ça marche parce que c'est un gros gabarit et surtout il a la flamme donc c'est un scénario qui est assez osé et qui marche très bien parce que le jeune le fait très bien Ishikawa fait très bien aussi le vétéran qui se dit je ne vais pas me laisser emmerder il le met KO il dit c'est bon enfin il a compris et non il revient tout le temps et c'est assez cool c'est vraiment un match où il y a la flamme j'aime bien ça bon je ne vais pas détailler tous les matchs donc Ishinaito je passe Miyara Mashimo numéro 2 il est mieux parce que ce n'est pas un time limit draw c'est un match avec une fin décisive donc c'est un peu mieux pour la fin Miyara Suama j'en ai parlé du coup un petit peu je remonte le classement Tanahashimaru Fuji bon c'est du classique avec pas mal d'échanges et de fluidité et de contre assez innovants et pas d'énormes on va dire d'énormes qualités de storytelling mais c'était pas trop dégueu voilà peut-être un petit peu surnoté il faudrait que je le revoie Shinsuke Jestize alors tiens je vais en parler dessus parce que moi je ne l'avais pas aimé la première fois spécialement et je l'ai revu et j'ai pris note de ce que j'ai aimé alors je vous raconte un peu ce match là Jestize Shinsuke Nakamura du Tokyo Dome donc dernier match pour les deux plus ou moins dernier gros match pour les deux à la New Japan on va dire en 1 on 1 en fait on a un début accroché plutôt cool on sent que les deux sont aux aguets donc ça c'est typique rien d'autre spécial prise de domination sur quelque chose de très quelconque je ne me rappelle plus quoi donc c'est ce début qui est assez classique sans être génial c'est peut-être pour ça aussi que j'avais un peu décroché à l'époque mais ensuite c'est vraiment bien puisqu'en fait la transition de la domination de Jestize sur Shinsuke à la domination de Shinsuke est vraiment pas mal avec un travail sur le dos sur le dos d'Jestize ce qui est intéressant puisque Jestize va le garder un minimum pertinent jusqu'au bout alors le travail sur le dos c'est jamais évident parce que si on réfléchit tous les moves que tu fais utilise le dos donc c'est toujours compliqué donc il va montrer que le fait d'avoir mal au dos a eu l'impact à quelques petits moments dans le match alors peut-être qu'il a oublié deux ou trois occurrences en ce sens dans le match mais globalement on sent qu'il va avoir de la difficulté à porter quasiment tous ses moves impliquant de façon très nette le dos ensuite et ça je n'avais pas remarqué la première fois tout d'un coup et j'ai suivi le travail sur le dos un peu plus nettement ce coup-ci et j'ai bien embarqué du coup ça valait le coup de regarder ça bref et du coup la seconde partie du match est assez intéressante parce que on n'est pas juste dans des échanges de moves et de la fluidité on est quand même dans l'idée que Edgesta doit aller puiser un peu dans ses ressources techniques et athlétiques pour éviter d'utiliser son dos puisque son dos est en doloris et la manière dont Shinsuke semble s'accrocher quand il est out c'est pas abusé là aussi on a ce que j'ai dit les défauts que j'ai dit donc c'était vraiment pas mal et du coup les comebacks sont ressentis comme beaucoup plus énormes je trouve et on essaye de pas faire une fin trop épique et du coup le côté sobre a été bien réussi aussi je trouve donc c'était très solide dans l'ensemble c'est pas une grosse curie mais c'est un c'est un très bon match que j'ai à 3-3 quarts peut-être vous pourrez pousser à 4 si vous êtes fan des deux lutteurs même si je suis moi-même fan des deux lutteurs un peu mais voilà je continue mon classement j'ai pas non plus une milliard de trucs à dire alors tiens Kushida-Willows-Pray ça c'est un match dont je suis très surpris agréablement surpris ce que j'avais vu donc avant de voir ce match là j'avais vu Willows-Pray contre Ricochet et j'avais pas spécialement aimé Willows-Pray parce que j'avais l'impression que c'est juste un spot monkey qui fait des pirouettes mais qui n'a pas qui n'a pas de personnalité qui n'a pas voilà qui était un peu banal et là j'ai vraiment bien aimé en ce match là il fait un selim au bras sachant que bon il voltige partout qu'il n'a pas forcément besoin de ses bras c'était pas forcément hyper pertinent mais il essaye de le rendre pertinent là encore dans le match évidemment l'intérêt c'est de le rendre pertinent vis-à-vis du finisher de Kushida c'est-à-dire le Kimura la clé Kimura et je trouve que ça a été assez bien réussi de la manière dont Osprey a vendu le bras a essayé de mettre de la personnalité il venait d'arriver au Japon donc il n'était pas très connu on voit le public qui embarque pour lui tout au long du match ça je trouve ça assez cool et on voit aussi comment ses capacités athlétiques et tout ça lui permettent de compenser ce qu'il a perdu en ayant le bras affaibli donc globalement ça a été assez bien fait avec évidemment plein d'incohérences on peut s'en douter et puis une facilité un petit peu à aller sur les spots plutôt que sur la dramatique ce qui fait que je n'ai pas été plus haut mais je pense que les gens qui aiment les spots justement vont aller facilement beaucoup plus haut avec ce match on arrive à plus haut dans le top 10 donc Yuji Okabashi contre Kamitani c'est du pur big heavyweight big Japan match avec ce côté on en chie pour placer les big moves au début et petit à petit on se crée l'ouverture et ils ont bien fait le truc avec Okabashi qui est en contrôle total et Kamitani qui essaie de de suivre la cadence en y allant avec la flamme et il le fait tellement bien il me rappelle Kobashi à ce niveau là que ça fonctionne très 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 bien Sekimoto Okabashi contre Suzuki Tamura Tamura il est à la retraite Nomura Takuya Nomura alors ça c'est intéressant comme joueur de match j'aime bien c'est une équipe de gros ports en fait donc Sekimoto Okabashi contre un gros lutteur Hideki Suzuki et un jeune un petit un gros outsider un gars qui a pris et a pas le niveau et donc en fait ça va souvent ces matchs là vont être intéressants de voir comment le petit arrive à exister dans ce match là donc il se fait évidemment défoncer la gueule au départ donc il y a un échange au début Hideki Suzuki Sekimoto je crois qui est bien après c'est Okabashi Nomura Okabashi prend l'avantage il le défonce le gars et à deux Aseksi Moto il le torche l'autre s'accroche il fait kick out tout ça il finit par réussir à faire un comeback pas trop dégueu je crois sur Okabashi il arrive à faire le tag et puis là du coup Hideki Suzuki un peu tout seul il se refait prendre tout ça puis ça finit de voir est-ce qu'ils vont gagner est-ce qu'ils vont perdre mais de voir à quel point le jeune Nomura va réussir à s'accrocher ils l'ont très bien fait donc voilà c'était un très bon match en plus les trois autres lutteurs sont des très très bons lutteurs de la Big Japan alors là on va rentrer dans les matchs que j'ai adoré c'est des bons gros 4 le match du 31 décembre il ne fallait pas faire son classement avant le dernier jour de l'année 31 décembre et le dernier match de l'année fin de soirée 31 décembre Okabashi et Yuji Hino contre Kodaka et Miyamoto c'est la finale du Tenka Toitsu Tag Tournament alors il est un peu dans l'esprit comme le deuxième match que j'ai préféré de l'année du 31 octobre Sekimoto Kawashi contre Kodaka et Miyamoto en fait c'est les mêmes sauf que je changeais Yuji Hino par Sekimoto c'est à dire que le scénario en gros c'est vous avez Kodaka et Miyamoto qui ne font pas le poids mais littéralement c'est à dire que les deux en face c'est des powerhouse hyper badass tu ne peux rien faire en plus Kodaka arrive dans le match il est déjà en 100 le gars on ne sait pas ce qu'il est parce que c'était tout un tournoi dans toute la soirée donc ils sont arrivés là-dedans ils étaient crevés et en fait alors je vais parler de le match avec Sekimoto et tout en même temps c'est à dire que les scénarios du match c'est d'abord on plante l'idée que les deux powerhouse ils sont imbranlables c'est à dire que les deux ils ne peuvent rien faire Kodaka et Miyamoto a priori il va falloir vraiment qu'ils aillent chercher une stratégie pour s'en sortir parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour eux donc ils mettent ça en place donc le match avec Sekimoto et Kawashi c'est une finale de tournoi c'est la finale du tournoi de la Big Japan plus traditionnelle qui se passe sur plusieurs soirées enfin c'est Tag League mais c'est pas juste un tournoi on a Kodaka qui fait du technical wrestling sur je crois Sekimoto qui d'ailleurs fait très bien le powerhouse qui se fait avoir alors que pourtant il a une bonne technique pour suivre s'il veut mais là il se laisse prendre un peu mais sans que ça se voit trop c'était très bien fait donc là on voit qu'ils essayent de ne pas partir en mode brawling frappe etc dans le match avec Eugino c'est pareil à un moment donné Kodaka demande un atout à moi sauf qu'il esquive les moves c'est à dire qu'il met une frappe il esquive donc en fait c'est un atout à moi mais il y en a qu'un qui donne des coups si vous voulez c'est assez marrant le public trouve ça drôle d'ailleurs mais Kodaka il fait pitié dans le match il arrive il est en sang il a le dos il est rouge il a des bouts de peau qui se barrent c'est dégueulasse bref et donc ils finissent par se faire prendre à un moment donné de toute façon les mecs quand ils tapent ça fait mal à Sekimoto Okabashi ou Okabashi Ugino et en fait ils arrivent à revenir dans le match alors il y a un match où ils gagnent un match où ils perdent ils arrivent à revenir dans le match en faisant vraiment limite des exploits d'inventivité pour pouvoir porter un move t'as par exemple t'as un moment donné t'as Miyamoto qui essaye de faire un slam je crois sur Sekimoto il n'arrive pas à le soulever parce qu'il est quand même trop léger et Sekimoto est trop lourd puis genre il a mal au dos ou quoi du coup il ne peut pas donc il change il fait une prise d'élan et tout il se fait taper Sekimoto prend une course d'élan et là Miyamoto se dépêche claque il se sert de l'élan que Sekimoto a pris pour pouvoir le soulever et pour faire un move et tout il y a de la créativité comme ça il y a des moments super cool il y a un moment où Yuji Hino aussi il est pris dans un sleeper hold à l'extérieur de ring et Okabashi est pris dans une soumission genre un je ne sais pas ça doit être quoi peut-être un Jujigatame je ne sais plus c'est quoi comme move et tu vois Yuji Hino qui revient dans le ring avec l'autre qui a le sleeper hold et tout donc tu vois il commence un peu à galérer il revient mais il se lève et tout avec le mec sur son dos et tout et là bam il casse la prise il était derrière d'un gros balas l'autre il lâche le sleeper il dit c'est quoi ce mec c'est hyper cool vraiment il y a plein de trucs fantastiques dans ce scénario et toutes les situations de match sont enchaînées les unes avec les autres encore une fois sur l'idée de base de deux badasses powerhouse contre deux petits qui vont s'en sortir avec leurs propres armes c'est vraiment super cool comme match voilà sinon alors Sugiyura Nakajima un peu long comme match mais je trouve que c'est assez remarquable vous pourrez regarder si vous regardez ce match le voir dans un match aussi long avec autant d'intensité dans les frappes et tout qui s'est fait aussi peu de gros kickouts dans l'ensemble du match on voit que là ils se sont beaucoup inspirés de ce que pouvaient faire des Misawa et compagnie dans les années 90 où finalement on voit des gros spots on voit des gros moves mais en gardant un rythme lent un sailing cohérent il n'y a pas forcément des milliards de kickouts qui arrivent donc c'est vraiment bien c'est plutôt lent et assez cohérent plus dans l'esprit de ce que pouvaient faire la hot japan et la noah il y a longtemps et j'étais assez content de voir un match de ce profil là en 2016 voilà surtout de la part de Nakajima en qui je n'ai jamais trop cru et du coup il m'a bien plu après le reste de l'année pas plus que ça donc malheureusement alors le numéro 4 il est derrière les fagots celui-là donc le show du 25 décembre donc le jour de Noël Arashima contre Shige Hiro Hirie alors je suis sûr que même des fans de la VDT ne l'ont pas vu parce qu'il faut aller le chercher Arashima c'est un peu la star de la fédération et Hirie c'est presque un lutteur qui fait beaucoup de comédie wrestling c'est un peu un groupe powerhouse mais gentil un peu benet pas forcément intense et tout et on se dit il aurait un fort potentiel s'il était plus sérieux quelque part et là il est sérieux dans ce match-là et il me fait penser à Bob Array des Dudley Boys en 2000 c'est-à-dire qu'il a ce côté quand il fait un move de badass où il y a 4-2 pliques genre oh là là qu'est-ce que j'ai fait mais c'est trop bon de lui foutre une race un peu un côté teubé mais psychopathe sur les bords mais hyper bien et en fait le salon du match c'est pour le number 1 contendership de la DDT donc c'est un match important et Arashima qui est plus ou moins le tanahashi de la DDT si vous voulez c'est-à-dire un gars qui est plus en fin de carrière mais qui a déjà accompli qui a été souvent champion et tout ça il est beaucoup plus fort qu'Irié normalement techniquement et tout ça mais Irié c'est un phénomène athlétique en fait plus ou moins et il est en mode beast d'ailleurs c'est écrit sur ces trucs Irié beast mode c'est-à-dire qu'il n'est pas en mode je vais rigoler aujourd'hui il est en mode destructeur et il y a plein de moments où on croit qu'Arashima il a fait ce qu'il fallait pour prendre l'avantage et en fait l'autre fait une espèce de gros nocelle parce que c'est un badass total et il lui met un move de fou furieux alors je crois qu'à un moment donné Arashima doit faire je ne sais plus un springboard il l'écrase à l'extérieur et donc il le ramène dans le ring et puis il prend le temps de parader avec le public genre tranquille l'autre pense là il se relève il prend une course d'élan il lui fait un suicide d'ave et comme c'est un gros gabarit Irié il fait un peu le gabarit de Ishi si tu veux tu te dis c'est un fou furieux et donc là il se relève Irié il est là avec sa tête de fou plus tard aussi dans le match tiens à un moment donné Arashima lui met un kick sur le bord du ring tu crois que Irié est KO et il le chope et là il lui fait un powerbomb à la Kevin Owens sur l'angle du bord du ring et pareil il fait sa tête de psychopathe et tu as l'impression qu'Arashima il n'en peut plus au bout d'un moment il est rouge il a les yeux à moitié vitreux et il a l'impression qu'il est obligé de puiser vraiment au fond de lui pour aller rivaliser avec ce con de Irié et c'est hyper bien foutu il y a un travail sur les côtes aussi de Irié au début il ne le vend pas trop mais à un moment donné Arashima il fait des atouts à moi parce qu'il a l'impression qu'il n'a plus de solution et forcément il perd parce que c'est un bourrin et donc il est KO et Arashima il fait un peu genre ah ça y est Arashima Irié il fait genre que ça y est j'ai gagné et tout et Arashima il change de tactique il met des kicks dans les côtes donc là on se rappelle que Irié est blessé aux côtes donc il commence à flancher puis finalement il bloque Arashima il lui fait un truc genre tac game over mec et il le décapite avec un coup de coude après et c'est vraiment hyper bien tu as vraiment l'impression qu'Arashima est obligé de chercher des solutions et il finit par y arriver vers la fin et tout c'est hyper bien foutu comme match je pense que si c'est Tamashi Ishii qui font ça à la New Japan ils ont 5 stars tous les jours sans problème sauf que c'est Arashima Irié ça donne moins envie et c'est vachement bien voilà et puis mon top 3 bon Ishii Kazushika Okada je crois que beaucoup de gens l'ont aimé je vais peut-être pas revenir plus que ça dessus Ishii a tout fait pour casser un peu les routines des matchs d'Okada il a vraiment fait une performance individuelle incroyable ici bon le deuxième j'en ai déjà parlé et le Omega Neto j'en ai déjà parlé un petit peu la clé du match c'est qu'Omega a vraiment bien vendu la jambe à des moments clé du match pour que ça devienne intéressant et en plus de ça au niveau work rate c'était fou au niveau personnalité les mecs qui se crachent dessus au début on a eu un atout à moi de crachat c'était pas cool ça non mais voilà ce qui était bien aussi c'est que même le début du match c'était bien des fois la New Japan le début c'est un peu ronronnant un peu chiant ils font des sortes de match wrestling où c'est pas du tout accroché où tu sens que voilà là c'était bien ça c'est un super match c'est peut-être le meilleur match depuis le début de la décennie pour le 4 japonais j'ai trouvé et pourtant je suis pas un énorme fan d'Omega et parfois la gimmick de Naito autant des fois je la trouve intéressante autant des fois il est un peu relou de la même manière que je trouvais Great Muta de qui ça a inspiré parfois relou voilà Naito mieux que Great Muta d'ailleurs je trouve voilà voilà donc si vous voulez que je détaille un peu plus un match dont j'aurais pas parlé ou un match dont j'ai pas parlé parce qu'il est pas en mon top 20 mais on vous dit tiens c'est bizarre parce que quand même c'est vachement bien vous hésitez pas à me demander sinon je vais m'arrêter là en espérant que cette vidéo a été intéressante qu'elle a bien expliqué pourquoi je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'avis qu'on entend sur internet et voilà à la prochaine la prochaine vidéo ce sera certainement l'année 93 à la WCW avec mes awards perso lutteurs de l'année meilleure équipe de l'année meilleur moment etc avec un résumé de ce qui s'est passé en 93 dans une saison de la WCW qui n'est pas très très connue avant ça je répondrai à vos questions donc n'hésitez pas à en poser et n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog que j'ai un petit peu remis à jour de façon plus pratique et si vous voulez des matchs ou autres vous n'hésitez pas à me contacter sur Skype à la prochaine bye